bonjour à toutes et à tous c'est vieux chat aujourd'hui je vais vous montrer comment utiliser le scripting dans tabletop simulator afin de mettre en place une partie de votre jeu préféré imaginons que vous ayez téléchargé comme je l'ai fait un module d'un war game qui s'appelle band of brothers mais ça pourrait être n'importe quel jeu que vous appréciez et dans ce war game en fait nous allons jouer des scénarios ces scénarios vont demander de mettre en place des cartes ainsi que des jetons qui vont correspondre à des unités les scénarios permettent de dire par exemple les allemands les allemands si les russes sont là où est-ce ils doivent se mettre et comment ils doivent se mettre mais le matériel doit être positionné d'abord sur le plateau afin que chaque joueur puisse appliquer les règles et commencer à créer le scénario ce qui serait très appréciable c'est d'avoir ici un bouton par exemple qui permettent de dire je veux le scénario numéro 4 en place et ensuite de pouvoir commencer la partie directement sans avoir à fouiller parmi les cartes qui se trouvent ici ou qui se trouve là il ya donc une méthode en utilisant un scripting que vous pouvez voir là à droite ce scripting en fait il en existe à l'intérieur du jeu si vous êtes sur modding scripting et vous voyez ici le même texte à gauche et à droite sauf que comme vous pouvez le voir le texte ici est uniquement gris sur gris foncé ce qui pose problème parce que les mots clés ici apparaissent et c'est bien plus pratique il ya d'autres avantages de plus les développeurs ont laissé tomber le développement de ce scripting à l'intérieur même du jeu donc ce n'est pas très utile de s'en servir à part pour taper quelques lignes de code si on veut faire quelque chose d'assez rapide mais ce que je vais vous montrer va demander quelque chose d'un peu plus avancé sans forcément être très compliqué mais ça ne suffira absolument pas la première chose va donc être d'installer ce logiciel qui s'appelle atom et qui est donc juste un traitement de texte spécialisé pour pouvoir taper du code voilà comment faire afin de débuter en scripting vous allez avoir besoin de l'api de tabletop simulator il suffit d'aller sur le site api.tabletopsimulator.com vous arrivez ici alors c'est en anglais et je vais vous expliquer d'abord pour pouvoir scripter il va falloir utiliser atom vous trouverez ici les informations nécessaires pour faire l'installation ainsi que quelques exemples que screenshot de à quoi ressemble l'éditeur atom qui est donc bien plus pratique que l'éditeur en jeu une fois sélectionné l'entrée atom vous fait défiler jusqu'à vous cliquez là dessus ça vous emmène vers le site d'atom vous avez le téléchargement ici vous cliquez vous faites en fonction de votre navigateur ce qu'il faut pour installer ce logiciel une fois que c'est fait vous le lancer quand vous arrivez quand vous arrivez directement sur atom vous allez dans file settings et vous allez vous avez différents onglets sur l'onglet install ici sur cet onglet install vous tapez tabletop et vous allez avoir automatiquement le premier qui arrive vérifiez bien que c'est bien de berserk games qui est l'éditeur du jeu vous faites install en cliquant là une fois que c'est installé vous quittez atom vous relancez atom une fois qu'atom a été lancé vous devez lancer atom et comme vous le voyez là tabletop simulator en même temps et vous allez dans le package et vous cliquez sur get ua scripts et vous voyez que là il ya deux fichiers qui correspondent aux deux fichiers qui ont été créés ici un pour le lua c'est pour le scripting de base et ui c'est interface utilisateur en anglais c'est pour tous les boutons qui pourraient parler etc on va faire plus simple on va utiliser uniquement les scripts qui sont en ua mais on va pas utiliser ça car vous savez que ce n'est plus utilisé par les développeurs les développeurs utilisent uniquement atom maintenant pour rajouter des fonctionnalités de scripts la chose c'est que si vous changez de mode il va charger les nouveaux fichiers qui vont correspondre donc là par exemple je vais charger le mode d'un ami qui a fait un prototype et pour lequel j'ai fait la mise en place j'ai préparé pas mal de choses qui ont été prévues et là vous voyez par exemple hop 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 tout le code nécessaire afin de faire je vais vous montrer la mise en place voilà justement du dernier scénario hop les monstres qui se mettent en place etc ou de la même manière par exemple comment installer un personnage hop chez les rouges ce qui avait à l'intérieur et là-dedans et après je clique sur le bouton et les éléments qui se rangent hop c'est là et vous voyez que les fichiers ici change je vais en revenir quand même pour apprendre sur quelque chose de plus simple donc ce wargame d'ailleurs un excellent wargame j'espère pouvoir y jouer un peu plus souvent donc nous avons ici les deux fichiers on va pouvoir commencer à scripter la première chose à faire lorsque l'on veut scripter c'est d'abord de pouvoir référencer les différents objets qui sont dans le monde c'est à dire que comment dire à l'ordinateur je veux prendre ce plateau là ou celui là ou celui ci ou celui là ou celui là comment savoir lequel est lequel il faut savoir que chaque objet en tabletop simulator si vous faites bouton droit vous allez sur scripting et vous avez quelque chose qui s'appelle le GUID en anglais le GUID avec une série de 6 lettres donc là 49f0fe si vous cliquez dessus il sera simplement copier la ligne d'un texte qui s'est mis copier vous pour utiliser le raccourci classique de votre clavier le contrôle v afin de leur copier si je vais par exemple sur cet endroit là je vois que le GUID 5dc jff3 voilà que chaque objet a justement en disant qu'en fait c'est comme une carte d'identité c'est pour savoir où et quel objet si je veux accéder à un objet j'ai absolument besoin de cette information là plutôt qu'une autre donc commençons pour mettre en place le premier scénario quand on regarde le premier scénario on voit qu'on va avoir besoin du plateau numéro 20 si je voulais comme je vais faire juste une petite présentation rapide ça ne va pas être aussi propre que ce que ça devrait être si je voulais le faire et pouvoir préparer tous les scénarios ça ce serait plus pour une prochaine étape l'idée donc c'est d'aller trouver le la carte numéro 20 là vous voyez map numéro 20 je fais bouton droit scripting je fais apparaître là le menu contextuel et gio id je clique là vous voyez que le gio id a été copié comment son souvenir et bien on va lui donner un nom en fait là vous allez vérifier que vous êtes bien sur global 1 tts lua d'autre le xml c'est pour afficher des choses à l'écran le lua c'est celui qui va faire des choses vous sautez une ligne ou deux parce que le onload et le onupdate sont deux fonctions comme vous voyez écrit function qui vont s'activer lorsque le jeu se charge et lorsque le jeu est mis à jour update tout chaque frame une frame c'est chaque image donc s'il y a 60 images par seconde ce qui est écrit là va être appelé 60 fois par seconde autant vous dire qu'il vaut mieux éviter d'écrire quoi que ce soit là dedans sinon vous risquez de ralentir énormément votre jeu donc l'idée ça va être de sauvegarder en informatique pour sauvegarder on utilise ce qu'on appelle des variables c'est comme avoir une petite boîte et on va lui donner un nom le nom de cette boîte va être par exemple plateau 20 voilà et puis je vais me rappeler que c'est son gio id donc ça je vais l'écrire au début et je vais mettre une majuscule ça c'est une convention qu'on a souvent pour séparer c'est à dire qu'on colle tous les mots et on met la majuscule au premier mot pour pouvoir relire plus facilement ce qu'il y a là mais l'ordinateur s'en fiche je pourrais écrire gp20 je pourrais écrire gp20 gp2 peu importe vous pouvez lui donner à peu près n'importe quel nom je crois qu'on peut pas commencer par des numéros il me semble mais bon je n'en suis pas totalement certain mais pour faire simple je commence par gio id pour me rappeler que ce que je vais sauvegarder c'est à dire cette boîte je ne veux mettre que les gio id dedans et c'est juste pour moi l'ordinateur lui il s'en fiche on pourrait l'appeler comme on veut donc plateau 20 voilà on met égal égal en fait c'est pas un symbole mathématique d'égalité c'est en fait un symbole d'attribution c'est la manière de dire à l'ordinateur bon mon petit là tu vois grid plateau cette petite boîte et ben dedans tu vas ranger un truc en fait c'est les parents qui parlent ils disent va ranger ta chambre exactement donc que doit-il ranger et en fait on va mettre ce qu'il doit ranger dedans je vais faire ctrl v pour faire apparaître et là vous voyez il y a 9,8 couleurs différentes etc on va en faire ce qu'on appelle un string c'est à dire une chaîne de caractères vous remarquez d'ailleurs qu'avec atom une fonction qui est très sympathique c'est que si vous mettez le curseur sur le gio id il va faire clignoter autour de l'objet en question je clique ailleurs je reclique là vous voyez il fait clignoter le plateau dont je suis en train de parler voilà donc on a sauvegardé si j'ai besoin du plateau je peux retrouver cet objet là grâce à ça grâce à une fonction que je vous montrerai tout à l'heure la deuxième chose c'est que j'aimerais bien avoir un bouton sur lequel cliquer pour qu'il se passe des choses je vais mettre un bouton à côté alors première chose la première méthode serait d'aller sur global xml de fabriquer le bouton ici mais je préfère fabriquer le bouton à la volée j'ai envie de dire pour pouvoir le modifier c'est à dire que c'est le jeu qui va le fabriquer et pas au moment où il va se charger c'est une autre méthode elles ont chacune leurs avantages et leurs inconvénients je vais vous montrer celle-ci pour le moment comment le faire vous cliquez bouton droit sur cet objet là et je vais cliquer sur scripting je vais faire scripting editor et là vous voyez maintenant qu'ici on a toujours le global on a gossponser scénario qui est en fait cet objet là on a aussi le fil pardon celui-là c'est en xml et celui-là est en lua donc c'est le lua qui m'intéresse on a toujours le global.xml et le global.lu donc si je suis perdu je fais bouton droit scripting hop et il me met directement sur le bon fichier qui va faire des choses là j'aimerais lui fabriquer un bouton comment faire et bien c'est là où on retourne sur ah non pas ça hop alors je me le suis mis dans les raccourcis voilà l'API de tabletop simulator donc et vous avez là le getting started tout à l'heure que je vous ai montré avec Atom et si vous allez ensuite dans scripting API vous avez l'ensemble des fonctions dont vous allez avoir besoin alors comme je ne connais pas tout par coeur ce que je vais faire c'est que je vais taper button qui veut dire bouton et là il me propose toutes les possibilités donc je vais cliquer là voilà donc un bouton voilà ce qu'il peut avoir là on est dans l'API de lui ça ne m'intéresse pas je me rappelle du titre c'est create button voilà cette fonction qui s'appelle create button et là elle va me dire je dois créer create button voici quelles sont toutes les options quand vous comprendrez ce que ça veut dire en fait c'est très utile ne vous inquiétez pas s'il y a beaucoup de choses pour le moment juste rappelez-vous que en gros on vous met le nom de la fonction c'est-à-dire de l'action qu'on demande à faire au jeu et surtout ce qui m'intéresse ici c'est qu'à chaque fois on a ici des exemples et on va faire ce que font tout bon programmeur on va copier coller l'exemple et ensuite on va le bidouiller à notre manière donc on le colle et je vais vous expliquer ce qu'il se passe function unload ça cette fonction là en fait elle va être rappelée lorsque ce fichier va être chargé quand le jeu va se charger le fichier va être chargé l'ordinateur va faire oh il y a une fonction unload bah attends attends je vais faire ce qui est dedans il va lire chaque ligne l'une après l'autre il va dire tiens il y a ci il y a ça il y a ça ok 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 une fois que c'est fini il s'arrête bon et qu'est-ce que tout ça nous dit en fait il va falloir commencer par le bas ce qui nous intéresse c'est d'abord cette ligne là self.createbuttons params elle nous dit que self alors self ça veut dire soi-même en anglais c'est l'objet dont on est en train de parler donc cet objet là point ça veut dire qu'on fait apparaître toutes les possibilités qui sont liées c'est une manière de dire cet objet là va créer un bouton donc le bouton créer sera en fonction de ça c'est à dire que si après je déplace cet objet le bouton en question se déplacera avec l'objet que je suis en train de déplacer et il y a entre parenthèses en fait des paramètres c'est à dire que ce bouton je veux qu'il soit gros ou petit etc et tout ça a été écrit dans les paramètres qui sont ici parce que là si vous remarquez qu'il y a écrit params là aussi il y a écrit params donc avant de créer le bouton qu'est-ce qu'on a fait on lui a dit bah je veux des paramètres dans ces paramètres voilà je veux que click function c'est à dire l'ordinateur c'est automatiquement dans l'API click function si on clique sur le bouton je veux que tu cherches la fonction qui s'appelle click func donc là vous voyez c'est le même nom qui se retrouve ici et je veux que tu fasses ce qui est écrit dans click func ok function owner c'est à dire celui qui possède la fonction self c'est à dire que c'est cet objet qui possède la fonction en question ça il vaut mieux le laisser label c'est simplement le nom que va avoir le bouton quand on va créer le bouton il y aura écrit ce mot là sur le bouton lui-même position rotation c'est la position du bouton dans le monde rotation c'est sa rotation comment il est son orientation width c'est la largeur height c'est la hauteur font size ce sera la taille de la police d'écriture color sera la couleur du bouton font color sera la couleur cette fois-ci du bouton en lui-même non pardon de la police d'écriture et tout le type c'est ce qui va s'afficher sous la souris quand vous mettez la souris sur le bouton donc on va tout laisser par défaut et ce qui nous intéresse c'est la fonction click func parce que quand on va cliquer sur le bouton on va faire ce qu'il y a là et on va commencer par la première fonction que tout programmeur doit apprendre la fonction print hello world là vous voyez qu'atom par exemple si j'appuie là-dessus pour dire que j'écris des lettres et il m'en met deux automatiquement et le curseur est entre les deux pour éviter d'avoir oublié le dernier donc là c'est ce qu'il m'a fait donc bonjour le monde salut tout le monde salut tout le monde donc print en fait il va afficher le texte là qui est ici il va s'afficher ici en bas dans le chat alors comment faire en sorte que tout ça fonctionne maintenant grand avertissement lorsqu'on va lancer ça il va sauvegarder le texte qu'on a écrit dans le script mais il n'aura pas sauvegarder la disposition des éléments et il va recharger la dernière sauvegarde que vous avez lancé et ensuite il va appliquer ce qui est écrit là donc par exemple l'objet là sur lequel il y a un bouton je vais le mettre ici et quand je vais le relancer au lieu d'être ici il va être là parce que dans la sauvegarde de base cet objet là se trouve ici et pas ailleurs donc allons-y alors il y a un raccourci vous pouvez faire dans packages tabletop save and play et vous voyez qu'ici il y a un raccourci ctrl maj plus s moi je vais utiliser le raccourci ctrl majuscule s vous voyez qu'ici il a envoyé des fichiers il en a reçu et comme je vous l'avais dit comme il vient de recharger la sauvegarde le fichier qui est ici se retrouve avec le bouton test qui est dessus d'ailleurs qui est à l'envers vous voyez que quand je passe dessus il y a écrit this text appears on mouse over si je clique dessus vous voyez qu'ici il y a écrit salut tout le monde comme je vous avais prévenu que ça arriverait on a donc notre joli bouton qui est positionné de manière un petit peu étrange et on va essayer de le remettre comme il faut comment faire vous voyez qu'ici son orientation n'est pas bonne vous voyez qu'ici rotation 0 180 0 il y a un système d'axe x y z si vous utilisez le gizmo par exemple pour déplacer les objets vous allez voir que on peut les déplacer dans l'espace avec le x y et le z qui est en haut par contre c'est un peu bizarre en fait c'est le y qui est en haut et là on a le x et là on a le z on se serait attendu à voir x y et ensuite z mais là non donc la rotation là de 180 comme il est à l'envers on va simplement mettre 0 on fait ctrl maj s vous voyez que ça recharge le fichier et là maintenant je reprends ma petite main vous voyez que le bouton est dans le bon sens je clique comment se fait-il qu'il soit ici regardez je déplace l'objet le bouton va se déplacer avec la position qu'on lui avait demandé était de 0 1 0 c'est à dire que si on regarde il est légèrement au-dessus de la feuille pourquoi ? parce que comme je vous l'ai dit le premier nombre ici va être la position sur l'axe des x c'est à dire horizontal on va voir le dernier nombre la position sur le y et le deuxième nombre est en fait la position en hauteur raison pour laquelle quand vous regardez le bouton est un peu en hauteur ce qui n'est pas bien grave si ça vous plaît pas vous pouvez toujours le réduire etc la dernière chose aussi c'est sa position là si je le change 0 1 0 le x c'est 0 y 0 pourtant le x y 0 du monde il devrait être là à peu près au milieu vous voyez de la table il devrait par là en fait ce qui s'est passé c'est que cette position est relative à l'objet donc ce texte là je voudrais le mettre plus par là c'est à dire que sur la position des x par exemple si je le prends je voudrais le déplacer dans ce sens là et vous voyez que mon x là vous voyez le x qui est en train de bouger il est plus petit il devient plus petit donc je vais garder ça en tête si mon x est plus petit si je veux que mon bouton soit plus vers la gauche il faut que mon x soit plus petit donc là il a 0 ben on va mettre moins 1 par exemple et puis voyons voir ce que ça donne ctrl maj s ça sauvegarde ça recharge mon bouton est à côté c'est pas mal mais pas encore autant que ce que je voulais allez on va essayer avec moins 3 ça devrait être moins 2 moins 2,5 alors dans en anglais la virgule c'est le point ne vous trompez pas la virgule pour eux c'est juste pour séparer voilà donc là on a le bouton à côté qui apparaît à côté il est un peu en hauteur j'aime pas trop le fait qu'il soit en hauteur je vais le baisser je vais mettre à 0,2 je voudrais un tout petit peu plus à gauche moins de 75 ctrl shift s voilà ah le bouton est là où j'ai envie qu'il soit boum il s'appelle test mais ça me plaît pas je voudrais qu'il s'appelle mise en place donc là vous retournez là dessus vous avez vous avez vu j'ai fait copier coller à partir de l'API et puis maintenant je fais mes petites notifications à moi on va l'appeler mise en place comment il s'appelle ce premier scénario c'est infantry training take a building ok mise en place take a building alors comme vous voyez si j'utilise les chevrons à l'intérieur de chevrons ça va pas aller pour montrer que c'est lui je vais utiliser des crochets comme ça pour que ce soit un peu plus joli mise en place take a building quand le tooltip apparaît parce qu'on a vraiment besoin d'un tooltip alors qu'ici il y a écrit mise en place take a building ça pourrait être l'inverse vous pourriez faire en sorte d'ailleurs je vais faire l'inverse vous voyez je vais prendre ça je vais faire cut je vais mettre dans le tooltip paste c'est à dire coller et on va voir ce que ça donne vous voyez le bouton où il n'y a plus rien écrit par contre on voit quelque chose est écrit quand on met sa souris dessus alors le bouton est gris c'est pas génial on va échanger la couleur c'est rgb c'est à dire red green blue donc rouge vert bleu on va le mettre un petit bouton vert parce que c'est cool de le mettre en place 2,5 oui ça va de 0 à 2,55 c'est parce qu'en fait c'est de 0 à 255 voilà bon maintenant notre bouton il n'y a rien d'écrit dessus en fait il est trop gros là vous voyez que sa largeur width est plus grande que sa hauteur on va mettre pareil pour les deux ctrl shift s je recharge voilà bon maintenant il est trop à gauche bon c'est pas grave moins 2,75 on va faire juste moins 2 voyons voir ce que ça donne attention ctrl shift s je recharge ah c'est mieux mais c'est pas encore parfait d'ailleurs il est légèrement dessus c'est suffisant on va le déplacer encore un peu 2,2 voilà allez j'en ai marre de ce texte là terminé on a notre joli bouton si je clique dessus il y a écrit salut tout le monde mais moi je voudrais pas qu'il dise salut tout le monde je voudrais qu'il prenne ce plateau là et qu'il vienne le poser quelque part par ici alors la première chose à faire un truc qui est assez pratique si je vais prendre n'importe quel plateau par exemple celui là je vais le poser ici et j'aimerais savoir quelle est la position de ce plateau dans le monde, dans l'univers quelle est sa place alors vous allez sur le gizmo ici c'est tout ce qui permet de déplacer modifier les objets et le premier gizmo c'est move c'est à dire bouger l'avantage c'est qu'en fait quand vous cliquez dessus vous avez là la position la rotation et scale alors position c'est là où il est rotation c'est l'orientation comment est-ce qu'il est tourné vous pouvez le changer par exemple avec ce gizmo là vous pouvez le faire tourner vous voyez comme ça voilà on s'amuse on rigole donc on va remettre sur 0 180 voilà scale c'est pour savoir à quel point il est gros ou pas donc là par exemple vous voyez je peux l'agrandir énormément je peux le réduire j'ai oublié quel était son scale de base donc je vais regarder sur un autre le scale de 8,82 1, 8,82 donc je clique 8,82 1 et 8,82 voilà parfait pour le scale après si vous trouvez trop petit vous pouvez l'agrandir à vous de modifier les pièces de votre jeu il n'y a pas de soucis mais ce qui m'intéresse c'est la position donc là vous voyez qu'il est en 3,40 0,96 2,05 comment m'en souvenir et bien il y a un petit bouton très sympathique je vais prendre la main euh bah non je suis bête hop je recommence hop voilà je clique sur le bouton et là vous voyez que la position a été automatiquement copiée dans le clipboard donc par exemple je vais aller là et je vais faire paste pour coller je viens de coller simplement c'est ce qu'on va voir maintenant c'est juste du texte l'ordinateur c'est pas ce qu'on est en train de faire pour le moment il s'en fiche un peu je recharge et si je clique vous voyez qu'ici apparaît la position donc on sait où est-ce qu'il faut le mettre maintenant on aimerait bien savoir quel est l'objet en question euh et où est-ce qu'il faut le mettre alors vous vous rappelez tout à l'heure que dans le global on a enregistré GUID plateau 20 ok alors on va l'appeler c'est là que ça va commencer un petit peu je vais d'abord créer ce qu'on appelle une fonction je vais créer une autre boîte qu'on va appeler plateau 20 voilà et j'écris local parce qu'en fait l'ordinateur ne va s'en souvenir que tant qu'il s'occupera de cet objet là alors s'il s'occupe d'un autre objet je pourrais écrire plateau 20 en fait ce sera une autre boîte même si elle a le même nom mais en fait elle sera réellement différente si je mets pas local en fait elle sera accessible pour tout le monde tout le temps et ça prend plein de place donc il faut prendre l'habitude de mettre local la plupart du temps il vaut mieux mettre local plateau 20 donc rappelez-vous pour lui mettre quelque chose à l'intérieur faut écrire égal donc c'est pour lui dire bah dans plateau 20 je voudrais que tu me mettes l'objet alors attention tout à l'heure ce qu'on avait fait c'est qu'on avait obtenu le GUID le GUID c'est simplement son adresse c'est là où il se trouve c'est sa carte d'identité ça ne nous dit pas qu'il est réellement donc ce qu'on va faire c'est qu'on va chercher ce GUID premièrement on va aller chercher dans cette boîte là cette boîte là se trouve dans global point etc ce script est assez particulier puisque il est global il est accessible par tous vous écrivez global avec une majuscule point et là c'est une fonction très pratique vous allez récupérer la variable en question et la variable en question s'appelle comment déjà alors elle s'appelle GUID plateau 20 pardon excusez moi vous sélectionnez copier on revient alors il y a des raccourcis clavier je les fais pas c'est juste pour vous montrer ce que je suis en train de faire mais normalement j'utilise tout au clavier pour aller beaucoup plus vite alors ça ça va pas fonctionner ce que je fais pour qu'il appellerait mon GUID plateau 20 en fait il faut lui passer une chaîne de caractère un mot donc en fait vous mettez un guillemet au début un guillemet à la fin pour dire tout ça c'est bon et ça ça va marcher donc ce qu'il va faire c'est que le plateau 20 il va chercher la variable qui s'appelle GUID plateau 20 et il va remplacer et là pour le moment on a que le GUID donc ce qui nous intéresse aussi c'est l'objet qui va les correspondre donc ce qu'on va faire c'est que je vais changer le nom là de plateau 20 je vais l'appeler GUID et plutôt que de l'appeler plateau 20 je vais l'appeler P20 ce sera plus court ce sera plus simple ça évitera de se tromper maintenant je vais faire une deuxième fonction parce que là j'ai juste le GUID maintenant je veux l'objet l'objet P20 j'écris égal et là il y a une fonction qui est valable partout tout le temps à tout moment c'est génial c'est get object from GUID vous tapez juste GET et là vous voyez ça qui est génial dans la tome les différentes fonctions qui sont possibles à partir de ça donc ce que je voudrais c'est get object from GUID en anglais c'est à dire récupérer l'objet à partir de son GUID à partir de quel GUID et bien on l'a sauvegardé nous dans cette variable qui s'appelle GUID P20 donc on va simplement réécrire GUID P20 attention majuscule minuscule mon P est en majuscule oui voilà au pire je fais copier coller s'il y a besoin pour être sûr de pas avoir fait de bêtises copy paste voilà c'est bon donc là maintenant on appelle ça une variable je vais commencer à utiliser les vrais termes la variable P20 dans laquelle j'ai trouvé cet objet là maintenant la variable GUID P20 elle connaît juste l'adresse et P20 c'est l'objet en lui-même donc maintenant P20 on va lui demander écoute mon petit bouge tes fesses il faut que tu vas pas rester là donc je vais dire P20 fait quelque chose pour faire quelque chose on met un point et qu'est-ce qu'on va lui demander on va lui demander de changer sa position alors ça s'appelle cette position après si vous avez oublié vous allez simplement sur internet vous allez là sur le fameux simulateur tabletop simulateur api on tapez position alors après vous avez plusieurs possibilités alors position position to world position to world etc ping table script là vous en avez beaucoup et celui qu'on cherche pas dedans mince alors comment faire là il va falloir se rappeler une petite chose c'est que si on veut faire quelque chose on écrit set par exemple set name c'est pour donner un nom set playlist pour faire une playlist set page pour changer une page etc et si on veut récupérer si on veut savoir mais qu'est-ce qu'il y a dedans c'est get set et get sont deux mots il faut les connaitre par cas donc en gros set position voilà et on a la fonction qui nous intéresse donc set position elle est où elle est là set position et il y en a deux set position et set position smooth on va faire set position smooth elle est plus je la trouve plus sympathique mais je vous montrerai après la différence entre les deux et là vous voyez quand il y a un i vous cliquez dessus on vous explique en plus en détail en fait ce qu'il y a là et puis de temps en temps bon là il n'y en a pas un mais là par exemple voilà il peut y avoir des exemples il peut y avoir des exemples maintenant c'est pour notre fonction set position smooth et où est set position alors attendez je vais revenir ah bah non il n'y a pas de i donc c'est à dire qu'il n'y a pas d'exemple pour ça donc on en revient donc on va lui dire set position set position voilà j'ai juste appuyé sur entrer alors j'ai utilisé position smooth et il faut que je lui dise à quel endroit il doit se retrouver et l'endroit en question c'est ce que j'ai imprimé ici là que vous voyez je vais le copier je vais le coller alors il y a d'autres manières de faire c'est pas très terrible en fait ce que je suis en train de faire là il faudrait le sauvegarder dans une variable et la réutiliser comme ça j'aurais qu'à la changer un seul endroit mais là c'est juste pour montrer là je vais mettre false et false le premier false c'est parce qu'il demande est ce qu'il peut rentrer en collision avec les objets si on lui dit de rentrer en collision avec les objets quand il va sortir par exemple comme c'est la carte 20 elle va soulever les trois autres elle va les dégager ce qui est un peu gênant moi je voudrais qu'elle aille là bas sans gêner le reste donc je dis non je veux pas de collision et la deuxième c'est est ce qu'elle y va de manière instantanée si je me rappelle bien c'est bien ça voilà collision et fast voilà boule en programmation boule c'est à dire c'est soit vrai soit faux et fast ça veut dire est-ce qu'elle doit le faire rapidement ou est-ce qu'elle le fait tout doucement donc vous allez voir en fait la carte se poser et venir se mettre à cet endroit là et vous allez voir que ça va pas marcher ctrl shift s ah je ne peux pas faire des sauvegardes sur un workshop mob il faut que je fasse ma propre sauvegarde bon bah c'est pas grave je vais aller sur game je vais faire save loss je fabrique la sauvegarde donc ça va être la sauvegarde tuto scripting tout va bien save voilà et ensuite tuto scripting parce qu'elle est ici je la recharge comme ça c'est la dernière qui l'a chargé et maintenant je relance ctrl shift s voilà et quand je clique dessus il vient poser la map exactement à l'endroit où je l'avais demandé alors il y a d'autres méthodes pour savoir exactement où est-ce qu'il va poser la carte notamment si par exemple vous mettez un pion peu importe lequel un objet vous obtenez la position de cet objet là il va mettre la carte exactement dessus par exemple et après vous n'avez plus qu'à bouger l'objet il viendra se mettre par dessus mais ça c'est un autre exemple c'est une autre manière de faire d'autres choses que je pourrais montrer dans une autre vidéo bien maintenant qu'il a fait ça on aimerait bien qu'il mette en place les personnages pour le combat donc voilà on va le remettre déjà à sa place ah oui il affiche toujours là en bas parce que j'ai oublié de l'enlever là donc ça je vais l'effacer j'en ai plus besoin de l'afficher et puis finalement ça a marché comment ça se fait ? ah oui c'est getvar aussi qu'une seule variable ok parce qu'après il peut y avoir un problème quand la variable est une table mais là bon pourtant c'est une table parce qu'il faut faire gettable mais ça va fonctionner tant mieux profitons-en c'est rare que ça fonctionne du premier coup ce qu'on aimerait aussi maintenant c'est qu'ils prennent ces pions alors si vous voyez sur la carte là par exemple les russes ont 5 soldats comme ça, 5 comme ça et 1 comme ça donc je ne vais pas faire la totalité je vais juste en faire positionner les 5 pour vous montrer comment faire et vous montrer une boucle aussi et puis après pour le reste je pense que vous aurez compris comment ça marche vous pourrez le faire par vous-même donc on va regarder là le 4 1 4 3 7 parce que là il y en a 2 différents 3 6 3 7 donc on va prendre ceux-là ce sont ceux-ci on va vouloir les cloner normalement ce qu'on ferait en vrai c'est que je cliquerai sur clone je prendrai et je ferai 1 2 3 4 et 5 voilà ce que je ferai réellement j'en prends un, je le pose dans les cases et après je les déplacerai etc sauf que on va utiliser la même chose qu'on avait fait tout à l'heure ce petit bonhomme il a comme tous les autres un JOID donc ça c'est le soldat russe de base donc on va aller sur global on va faire la même chose alors là vous avez envie de dire pourquoi tu ne l'écris pas il l'a directement tout de suite c'est moins casse-pieds oui mais imaginons que maintenant là vous avez vu sur le bouton de cette page si je change de page que je crée un autre bouton il va falloir que je recopie encore dedans plutôt que d'avoir à recopier cette valeur là à chaque fois je l'écris une seule fois ici et à chaque fois que je vais écrire une mise en place de scénario je vais faire référence à cette seule valeur ce qui est beaucoup plus simple donc je l'écris ici je vais à la ligne on va l'appeler GUID soldat russe voilà hop égal entre guillemets parce que c'est une chaîne de caractères vous voyez elle finit haute c'est bien celle là parfait on retourne sur notre scénario donc on va refaire la même chose que ce qu'il y a là on va faire local GUID SR pour soldat russe égal on va remettre global point alors c'était global point quoi get var donc get var hop c'est ici et le string en question comment est-ce qu'on l'avait appelé je m'en rappelle plus donc j'y retourne c'est pas grave ah oui GUID soldat russe copier coller on a notre GUID soldat russe maintenant qu'on l'a on veut notre soldat russe donc on va l'appeler SR comme soldat russe égal donc là encore une fois get object from GUID c'est très bien et le GUID en question c'est GUID comment je l'appelais SR en majuscule faites attention au majuscule vous voyez le même nom ici doit être le même nom là et cette fois ci on va utiliser la même astuce que là mais on va pas faire cette position on va dire que SR on va l'appeler SR mon petit je veux pas que tu te mettes un endroit je veux dire que je veux te cloner object.clone on va faire un clone voilà là il lui faut une table alors quand on veut une table vous écrivez sur accolade ça va créer automatiquement les deux accolades vous faites sur entrer de manière à ce que ça puisse comme ça a été fait en fait ici que ce soit beaucoup plus lisible et un des éléments quand on clone c'est qu'on lui demande en quelle position est-ce qu'il veut être cloné donc je lui demande la position alors je regarde par exemple le premier ici comme tout à l'heure ah non je suis bête c'est le gizmo pardon hop je regarde sa position je vois qu'ici sa position je la sauvegarde je l'écris là hop égale CTRL V j'ai cloné l'objet j'ai mis sa position voyons voir si ça fonctionne qu'est-ce qu'on fait rappelez-vous CTRL SHIFT et S c'est parti ça sauvegarde ça envoie appuyant sur le bouton ta-da comme vous le voyez la carte vient d'être posée ici le petit pion qui se trouve là a été cloné c'est très bien on aimerait bien maintenant qu'il y en ait 5 on aimerait bien d'autres alors ce qu'on pourrait faire c'est on fait ça copier on va à la ligne bon je vais utiliser le clavier ça va plus vite voilà coller je pourrais le faire plein de fois et puis il va en créer 5 fois hop hop voilà CTRL SHIFT S voyons voir ce que ça donne il me demande si je veux réécrire par dessus je dis oui tout va bien je clique sur le bouton et là vous voyez il m'a fait un joli petit tas de 5 petits pions que maintenant je vais pouvoir positionner où je veux sur le plateau en fonction de ce que me dit le scénario là par exemple les russes doivent se mettre tous au sud de la route qui est ici bon jusqu'ici tout va bien sauf que c'est pas très élégant vous voyez j'ai écrit 5 fois la même chose il y a un moyen beaucoup plus simple en programmation en Lua ça s'appelle la boucle for for i égale 1 jusqu'à 5 do ça veut dire faire jusqu'à end en fait ce qu'il va faire donc là je vais reprendre ce morceau là je le coupe je le colle si je vais trouver pour vous dites le moi dans les commentaires et puis j'expliquerai de petites autres choses voire je pourrais faire une petite petite vidéo sur le scripting sur le Lua ce genre de choses là en attendant bon je vous explique donc en fait il va faire une boucle c'est à dire que il va aller de do jusqu'à end il va faire ce qui est écrit là que je suis en train de surligner quand il arrive à end il revient au début il va augmenter la valeur de i de 1 point donc au début i va valoir 1 il va faire ça quand il arrive là il revient là et i va valoir 2 il revient là il revient i va valoir 3 il va faire ça il revient il va valoir 4 il revient ça vaut 5 il revient il fait oh je m'arrête à 5 il va rien faire du tout il va sauter et il va voir qu'il y a encore rien à faire il arrive au end ici de la fonction et il s'arrête il est content l'avantage c'est qu'on peut utiliser le i par exemple je pourrais écrire print i et vous allez voir qu'ici il va s'afficher 1 2 3 4 5 c'est à dire que quand i vaut 1 il va afficher 1 quand i va valoir 2 il va afficher 2 etc la virgule c'est juste pour séparer c'est pas 1,5 là en gros ce qui est écrit c'est i va valoir d'abord 1 jusqu'à 5 vous pourriez même mettre par exemple ça pour donner un intervalle c'est à dire que là i va valoir d'abord 1 puis après il va valoir 1 plus 2,5 et après il va valoir 1 plus 2,5 plus encore 2,5 et puis une fois qu'il a dépassé la valeur ici il s'arrêtera et si on met rien automatiquement c'est simplement ça augmente de 1 on peut même le faire à l'envers on peut faire de 5 à 1 et puis bah tiens ça va être plus rigolo de 5 à 1 par contre là il faut lui indiquer qu'on va dans l'autre sens je crois que je ne sais plus si c'est automatique bon je le mets comme ça au cas où ce sera mieux et donc vous allez voir qu'il va faire exactement on va obtenir la même chose clac vous voyez ici 5,4,3,2,1 on a notre plateau on a notre petit pion qu'on va pouvoir poser et jouer avec ça bientôt les mitrailleuses vont chauffer grâce à ça bien bah j'espère que ça vous a aidé vous avez peut-être des questions n'hésitez pas à les poser dans les commentaires dernière chose vous pourriez vous poser la question maintenant comment faire pour tout ranger je clique sur un autre bouton mettons un bouton rouge qui remettrait la carte au bon endroit et qui détruirait les petits pions parce qu'au fond je les ai cloné le pion de base il est toujours là cela j'en ai pas besoin je pourrais les détruire c'est ce que j'ai fait sur un autre module et voilà en attendant la vidéo était déjà assez longue comme ça j'espère que ça vous a plu que ça a été très informatif pour vous et que ça vous aidera justement à créer vos jeux à faire des prototypes et à faciliter la vie de ceux qui les essaieront voilà sur ce vieux chat out